On parlait de gens qui n'étaient pas prédestinés. Vous non plus, vous n'étiez pas du tout prédestinés pour faire ça. Votre ancien boulot, c'était... J'avais créé une compagnie aérienne à Liège en 88. J'aime bien comment vous dites ça, comme genre j'ai créé une entreprise qui fait des t-shirts. Oh non, j'avais une flotte d'avions. Non, c'est parce qu'une fois, je me promenais dans un coin de rue, j'ai trouvé deux avions, je faisais... Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va en faire? On les retape, on les revend. Donc une compagnie d'avions basée à Liège? Basée à Liège, on faisait des vols réguliers au départ de Liège vers Paris, vers Londres, vers Nice, Lyon, différentes destinations. Et puis donc c'était très sympa à mettre en oeuvre. Et puis en 91, il y a eu la crise du Golfe et puis il y a eu l'assassinat d'André Kohl, ce qui était le président de la structure de gestion de l'aéroport de Liège, si tu ne connais pas... J'ai entendu de noms, je sais qu'il y a une catégorie de genre ne pas faire de blague sûre, c'est sur cette liste de... Oui, c'est ça, exactement. Il y a deux ou trois choses à dire, voilà. Tu comprends? Donc c'était avant que tu sois né, presque. Et donc j'ai... Différentes choses sont passées. Donc la Sabena a repris l'activité que j'avais développée. Et donc je me suis retrouvé à 30 ans, a changé de vie. Et puis je suis arrivé aux États-Unis, j'ai rencontré le jeune grain un peu par hasard et puis j'ai adoré ce que j'ai entendu. Si on fait la liste de tous les gens qui avaient une compagnie d'avions qui l'ont perdue, combien sont devenus saltimbanques? Pas des masses, je pense. Pas des masses, hein? Est-ce que ça se pourrait qu'en dehors de ce plateau, la réponse soit zéro? Peut-être bien. Peut-être bien que c'est... Peut-être bien, oui.